Bonjour à tous les amis et bienvenue pour votre nouvelle séance. Aujourd'hui, je vous propose 10 minutes d'exercice. 10 minutes d'exercice réservées uniquement à vos abdominaux. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez préparé votre serviette ou votre tapis de sol ainsi que votre bouteille d'eau. Vous êtes prêts ? Alors on y va ! On commence par des flexions de buste. 40 secondes, 45 secondes par exo et zéro pause pour changer. Ça, c'est l'option la plus compliquée. Si vous, vous avez besoin de poche chez vous, alors n'hésitez pas à prendre 5 à 10 secondes entre chaque exercice. Bonne nouvelle ! Il nous reste 15 secondes pour les crunchs. Crunch, c'est flexion de buste. Envoyez votre poitrine vers le haut et vers le plafond en tirant les coudes vers l'arrière et en plaçant vos deux mains derrière votre tête. Essoufflez quand vous montez. Tout de suite, décollez les deux pieds. Mettez les deux genoux au-dessus de votre bassin et ramenez vos genoux vers votre poitrine en contractant votre ventre, en rentrant votre nombril pour un usage exclusivement abdominal. Et si ça, c'est trop facile, à chaque flexion de genoux, de jambe, pardon, vous envoyez vos deux genoux vers le plafond en décollant vos fesses et en contrôlant votre descente le plus possible. Gardez vos deux talons proches de vos fesses de manière à profiter d'aucun élan, aucune inertie et ainsi, utilisez vos abdominaux au maximum. 10 secondes. Mes amis, on reprend les crunchs. Re-45 secondes. Rentrez votre nombril, serrez votre ventanoir et à chaque flexion de buste, essayez d'envoyer votre poitrine vers le plafond, complètement à la verticale. 15 secondes. Et puisque c'était trop facile pour vous, alors levez les deux jambes vers le haut. Tirez vos orteils vers votre visage. Plusieurs options. La première option, les deux mains sous les fesses et alternez les descentes des jambes. Descendez les jambes tendues jusqu'au sol. Les miennes seront, mes genoux seront un petit peu fléchis parce que je manque un peu de place. Et vous, chez vous, n'hésitez pas à prendre une place un peu plus grande. ça peut être votre salle à manger, votre salon. Deuxième option, on retire les mains des fesses et on redescend les jambes. La tête décollée, si ça tient un petit peu au niveau des cervicales, alors calez les deux mains derrière la tête. Vous remarquerez que mes fesses, à chaque descente des jambes, ne touchent pas le sol. C'est mes abdos qui tiennent mon bassin. Reposez vos deux pieds dans le sol. C'est parti pour le gainage. La planche, les deux coudes dans l'axe des épaules. Contractez vos fessiers. rentrez votre nombril, serrez votre ventre. 45 secondes. 15 secondes avant le prochain exercice. Et on attaquera ça avec des chandelles. Aujourd'hui, c'est un spécial grand droit. Le grand droit, il faut savoir que c'est les muscles les plus superficiels des abdominaux. De votre sangle abdominale, de votre caisson abdominale. C'est ce qu'on voit en premier. A savoir, les tablettes. Et j'ai rajouté du gainage pour les muscles profonds, à savoir, le transverse. Levez vos deux jambes vers le haut. Plusieurs options. Les deux mains sous les fesses. Et levez votre bassin. Envoyez vos deux pieds vers le plafond, en gardant vos deux jambes dans l'axe. Et en freinant la descente des jambes avec les abdos. Deuxième option. Les deux mains le long du corps. Et vous poussez le sol avec vos paumes de main. De manière à lever vos fesses. Troisième option, la plus dure. Mettez les deux mains derrière la tête. Levez vos fesses. Redescendez tout doucement. De quoi poser votre dos. délicatement dans le sol pour travailler vos abdominaux à la montée comme à la descente. Vous reposez vos deux pieds et on recommence avec les crunchs. Tac. Vers le haut. Et n'oubliez pas d'oxygéner. Donc de souffler quand vous montez. Personne n'en a tenu. Décollez l'eau de votre dos et reposez-le délicatement dans le sol. De manière à optimiser votre contraction musculaire. Comme tout à l'heure avec les chandelles. Tiens le second. Et parce que c'était trop facile, on reprend les flexions de hanches. Les deux genoux au-dessus du bassin. ça, ça s'appelle crunch inversé. Comme tout à l'heure. Plusieurs options. Je ramène les genoux vers ma poitrine. Avec une contraction musculaire lente et contrôlée. Deuxième option. Je renvoie les genoux vers le haut. en gardant les deux talons proches des fesses. Moins de 15 secondes. reposez-vous depuis dans le sol. On reprend le gainage et on va changer un peu. On va utiliser un gainage dynamique pour renforcer la difficulté. Une main, une main, un coude, un coude. Et à chaque fois, je change de main pour monter. Option sur les genoux. Sur les genoux. Il ne faut pas avoir de dos creusés ni de dos trop ronds. Et pas de fesses surélevées. Essayez de former une ligne droite entre vos chevilles, votre bassin et vos épaules. 5 secondes. Posez vos genoux au sol et revenez sur le dos. Et on reprend les crunchs. et turnover qui vient et vous devrez ressentir aux abdominaux brûlés et si vous avez bien travaillé vous n'allez pas seulement le ressentir en haut de votre abdomen mais aussi dans le bas de votre abdomen avec les flexions de hanches donc avec le crunch inversé les deux mouvements qu'on a fait tout à l'heure et juste après on va enchaîner avec les chandelles 5 secondes relever les deux jambes sans transition s'imposent on y retourne les amis personne ne se balance contrôler votre mouvement en poussant le sol avec votre dos contractant votre ventre et reposant délicatement votre corps dans le sol si possible sans que vos fesses retouchent le sol les deux mains sous les fesses et on redescend les hanches hop moi je me repose mon cas plus de place hop et on redescend les hanches orteil vers votre visage comme si vous vouliez envoyer vos talons vers le sol moi je peux pas descendre plus bas avec le meuble que j'ai devant moi mais vous les amis vous pouvez descendre plus bas on va faire autrement tac voilà quinze secondes d'exercice si vous voulez intensifier le mouvement placez les deux mains derrière la tête et descendez une jambe sans que vos fesses retouchent le sol les deux pieds dans le sol dernier gainage hop on change un peu on garde un gainage dynamique on pousse dans les orteils et on avance le corps vers l'avant et vers l'arrière les deux coudes sous les épaules et les abdominaux en permanence serré 30 secondes les amis et vous aurez bien travaillé cet entraînement là vous pouvez le reproduire une fois deux fois selon votre niveau avec les différentes options d'intensité si c'est facile pour le crunch vous pouvez utiliser un poids et le mettre sur votre buste ou derrière votre tête si vous n'avez pas de poids vous pouvez très bien le remplacer par une bouteille d'eau par exemple les deux genoux au sol asseyez vous sur vos fessiers envoyez les bras vers l'avant et déroulez le dos vertèbre lombaire dorsal et cervicale en dernier petit étirement rapido rapido pendant la vidéo mais bien effectué chez vous vous envoyez votre bassin au dessus de vos genoux tendez vos deux bras vers le haut vous faites une légère extension de la colonne et vous maintenez ça à 10 à 15 secondes sans à coups en soufflant progressivement vous relâchez vous pouvez réitérer cet étirement là trois fois encore et aller chercher également sur les côtés et de l'autre en prenant 15 à 20 secondes par étirement et en reproduisant cet enchaînement trois fois ce qui fait trois fois trois neuf étirements ok merci à vous j'espère que cet entraînement vous a plu et que vous y avez trouvé votre compte vous l'avez ressenti bien dans vos abdos rendez vous bientôt peut-être la semaine prochaine j'ai envie de faire un cours de renforcement musculaire mais avec tout ce qu'on peut trouver chez soi de manière à ce que tous ensemble pendant le confinement on puisse s'entraîner qu'on ait du matériel ou non merci à tous passez une bonne journée un bon dimanche et à très vite